J'ai pas lancé encore Eternel, pas Eternel, Roussignal, c'est quoi ? H2Ktox, M1 présent, Ben non, si c'est bon, c'est caneton, je pense que si le docteur n'était pas ton mari, tu aurais pu l'ajouter, oui, sans doute, c'est certainement ça, sauf que vu les compétences de médecine d'Eternel, 4-13, alors que 11-06 pour caneton, je vais quand même plutôt préférer un meilleur médecin. Allez, c'est parti, donc j'ai relancé, pardon, on me redit bonjour la VOD, et on lance donc le travail, hop, naissance d'un enfant à commencer, d'un grand moment. T'en as pris, non, t'as pas pris de médicaments, bon ben on va espérer que tout se passe bien, voilà, on nettoie, on fait le ménage avant, et c'est parti, grand moment de tension, participe à la naissance d'un enfant, de la naissance, que va-t-il se passer, mon dieu ? Est-ce que ce sera un bébé tout moche ? Est-ce que ce sera un bébé vampire ? Le travail de Catox est passé d'intense à Bénin. Je peux annuler la naissance d'un enfant, alors ça je ne savais pas que c'était possible. Le concept ! Le concept d'arrêter la naissance, j'adore, annuler la naissance. C'est beau les jeux vidéo quand même. Dernière étape du travail, en bonne santé, naissance d'un enfant. Naissance d'un enfant à qualité totale de 72%. La probabilité de naissance en bonne santé à ce niveau de qualité était de 89%. Le bébé a reçu le nom temporaire de bébé en... Pas mal. Vous pouvez le modifier jusqu'à dans un jour après la naissance. Prénom du bébé. Alors, comment va-t-on appeler ce bébé ? Donc, voilà, je pense que c'est aux parents de décider. Canton, Catox, vous avez un prénom. Le nom de famille, vous pouvez choisir celui du... Alors, je ne sais pas quel est le nom de famille du... An, c'est le nom de famille de Catox. De, pardon, de Canton. Catox aussi, ils ont du coup le même nom de famille. Damned. Non, il y a... Tout à l'heure, il suggérait d'appeler... Donc, ça sera le prénom ou le surnom ? Parce que ce n'est quand même pas la même chose. Enfin, je peux donner le même. Allez. Damned, ce sera son prénom et son surnom. Alors, est-ce que c'est une fille ? Ça, c'est une bonne question. Non, c'est un mâle. Voilà. Ah, je les avais... Là, les noms des parents, je suis coupé. Voilà, la naissance de Damned qui rejoint la colonie. Donc, c'est très nouveau nom. « Que m'émis ! » Ouh là 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 là. Félicitations aux parents. et donc Katox est en train d'allaiter c'est mignon c'est tellement chou il est con et voilà caneton imperturbable il est retourné enlever son dallage parce que faut pas déconner Katox de gros malaise t'as raison et voilà Damned rit c'est beau et ta montagne il rit dans le lit de papa et maman alors par contre hop là il faut pas l'attribuer à Damned il va falloir quand même que je lui construise un coffre à jouets et une décoration pour bébé est-ce que j'ai assez de bois oui on va le mettre dans la chambre à taga 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 et le coffre à jouets 80 est-ce que je vais le faire je vais le faire en métal j'ai beaucoup de métal là maintenant hop allez le coffre à jouets en métal et puis ensuite quand il sera un peu plus grand il faudra faire un tableau noir avec un bureau pour qu'il travaille un collon alors parachutage toxique non je veux pas de ton parachutage toxique ouais non c'est pourri les parachutages toxiques bien alors là j'avais demandé ah merde de mettre en priorité les plats priorité critique donc là c'est aussi en critique là non non importante donc tu peux mettre les plats ici voilà ça fera un peu plus de place cataxe n'est plus incapable de marcher et d'amnés et dans son berceau c'est tellement beau la cinéphalité c'est clair alors je vais peut-être faire une autre vraie chambre pour sauf que j'ai pris beaucoup de bois de nouveau 1,2,3,4 sur 3 12 1,2,3,4 ça fera une chambre un petit peu plus grande quand même pour que le père éternel il soit un peu moins étroit et puis qu'il soit pas du côté des coté du stockage attend il faut une porte hop tu vas la faire ici hop 1,2,3,4 1,2,3,4 décorations pour bébés en bois petite armerie voilà qui est aussi important on enchaîne sur la petite armerie automatique donc je constate qu'il ya plusieurs décorations différentes c'est mignon placez-les autour des airs de jeu de vos enfants donc là ça me semble être une heure de jeu assez sympa et je vais avoir besoin de plus de bois vraiment avoir besoin de plus de bois pourquoi est-ce qu'ils m'ont foutu des pâtes d'hémogène ici c'est un bon lit éternel ceci est une nouvelle chambre 1 t'as qui tiens j'aurais pu ça les températures fait ça va ça va qu'aurait de bien alors du coup katox va rester ici en espérant qu'elle ne se fasse pas attaquer parce que s'il se fait attaquer c'est la merde et je pourrais presque on les canton tout seul sur la quête là qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui est prévu une menace inconnue on puisse y va vite pour faire une petite sortie moi je suis moi je suis là aiguille numéro un doit être rapide allez oui canton 0 7 jours on va envoyer un pack d'hémogène bien entendu même peut-être deux des fois que même peut-être un plat simple et quelques places simple en plus des fois que deux médicaments trois médicaments va nous montrer ce que tu sais faire devant un danger inconnu un gros système c'est bien le moment temps au passage au passage du coup tu vas me faire ça je vais me permettre de revendre tout le truc tout pourri tout ce qui est médiocre là on s'en débarrasse ça c'est quoi c'est médiocre et c'est usé pour le reste j'ai plein de viande peut-être pas la peine que je regarde trop je peux leur vendre ça me fera de la place qu'est ce que t'as à me vendre toi décoration pour bébé table de poker l'un porticole une armure de plaid en argent peut-être pas non j'ai des sous bonnet en tissu bon alors il ya de l'acier il ya là où c'est pas terrible c'est pas hyper utile tout ça les composants par contre c'est toujours utile j'en ai un peu qui m'en reste à l'est un composant va nous coûter un peu cher mais c'est totalement indispensable et puis peut-être un peu d'acier quand même non je mets je peux emmener encore de l'acier 1 elle est bien de composants ça ce sera toujours bien le reste je garde ouais le reste tout ça je garde allez boum il va falloir finir le chercher vite fait tic hop on va me chercher ça ah c'est non il fait il fera jamais de transport par contre il peut ramasser c'est le catox qui est allé très bien ah bah il ya catox avait un autre fils donc attend grenadier sholaki mon dieu mais ils avaient déjà des enfants mais qu'est-ce qu'on apprend là c'est quoi ce bordel là je vous jure ils avaient déjà un fils oh là là on apprend de ces trucs je vous jure il y avait rien des personnes quoi je vais avoir besoin de faire des vêtements d'enfant tôt ou tard une barbe hauteuse bah oui hop et ça tôt ou tard j'aurai le faire aussi mais pour ça j'aurai besoin de tissu ceci je vais peut-être m'acheter du tissu en plus quand même c'est vrai que je voulais faire du coton mais comme il fait un peu frais frais le coton il a du mal à pousser non c'est un fils commun je l'ai plus annonce là c'est qui c'est où est-ce qu'il est c'est lui c'est lui oh regarde social mère catox père canton frère damlède c'est n'importe quoi oui donc acheter du tissu alors là il me fait la barboteuse qu'est-ce que j'ai j'ai pas grand chose catox sociabilité t'as pas beaucoup mais tu vas quand même le faire acheter un petit non pas par baisse que combien de soins allez tac ça sera toujours cette prix l'argent c'est fait pour être dépensé enfin c'est ce qui paraît pourquoi t'as arrêté ton ta barboteuse ah c'est que tu as parquet oui d'accord qui est ah bon non allez canton qui allait à cette terrible menace qui va te tomber dessus nous sommes tous très inquiets nous connaissons ta capacité à faire le badass mais il n'y en avait pas c'est cool donc du coup bah je peux tout de suite repartir hop reformer la caravane c'était très dur comme mission j'ai vraiment eu beaucoup de mal rapporte moi j'ai plus ce que j'ai l'arboise c'est moins lourd hop la menace inconnue était vraiment très peu connue et fuck alors avec un peu de bol euh ils vont se faire attaquer par la caravane donc une marine est tout seul il faut juste que je fasse gaffe voilà parfait ça j'adore bim voilà problème réglé hop et un médicament gratos cadeau venant du là moi ça me va tout à fait euh un arc de flammes qu'est-ce que c'est que ça ? un arc de flammes je sais pas ce que c'est en tout cas c'est un nom qui pète hein euh qu'est-ce que ça fait ? un simple arc ah bah non d'accord un simple arc de courant avec son nom de flèche incendiaire pfff d'accord les flèches transportent un carburant et un allumeur non mais on va peut-être plus au lieu du carburant waouh classe 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 la barboteuse est faite la barboteuse est faite euh t-shirt d'enfant c'est fait pantalon d'enfant c'est fait et là par cadran et là par cadran alors les médocs c'est pas la peine de les foutre au frigo canton et de retour canton et de retour euh tac mais moi aussi je vais faire une autre euh 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 un autre étagère alors pas en métal donc il faut définitivement du bois voilà dodo et un petit câlin dès qu'on arrive c'est bien c'est un qui va plaire au bébé bah oui c'est sûr allez tout crâle tout 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 gèle là le bébé il a il n'apparaît même pas encore du tout dans les stats là alors canton ça fait quoi de revoir son bébé après ce long voyage je sais pas si elle a été mise du coup la barboteuse je sais pas si elle a été mise du coup je sais pas je sais pas il va faire ah oui même euh d'accord euh oui tant qu'il a du minage à faire c'est ce qu'il a été il faut finir cette zone là bon ça va je suis quand même mieux en terme euh en terme de je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave c'est gentil pour le plus un spectateur euh tout effacé je voudrais que tu me mettes des médicaments dans un âge worksheet et j'ai besoin de bois et ça serait bien si j'arrivais quand même à me faire euh euh alors établis d'assemblage et forge c'est quand même des objets qui de temps en temps sont utiles parce que par exemple pour faire mes petites artilleries automatiques c'est des blocs c'est surtout ça en fait c'est des fusils à pompe automatiques c'est tellement efficace quand t'as ça t'as de quoi te défendre je disais avant d'être interrompu grossièrement par le jeu que je voulais faire ça et ça donc c'est encore l'automne c'est à dire que l'hiver n'est pas encore sachant qu'il ya déjà tout qui crève à l'automne qu'est ce que ça va être en hiver ma seule crainte en fait c'est qu'en fait il faut que je dise que pour les plats il n'utilise pas de végétaux est-ce que je me retrouvais sinon avec un problème parce que l'hiver en fait pour faire la cuisine pour bébé là il n'y a que des végétaux or quand l'hiver va à venir des végétaux j'en ai pas une quantité folle et j'ai pas trop la possibilité d'en faire pousser ailleurs parce que j'ai pas de truc hypodronique tiens ça va chercher hop hop tiens parfait le coup j'aime les animaux qui se tuent entre eux tiens tu pourrais aller déconstruire tout ça toujours pratique et déconstruire les bâtiments qui sont déjà fait puisque ça nous permet de récupérer des ressources tient aussi de récupérer des ressources gratuitement en quelque sorte les pierres de construction il fait bien d'ac qu'encore qu'est ce qui me reste et c'est même si quand si vous avez vraiment envie derrière ça vous faites même le sol alors c'est inutile je viens de constater que de faire tomber les dallages les carrelages parce que ça là les pavements en fait ça rapporte pas de ça rapporte rien en ressources ça ça fait pas mal de trucs c'est bien je manque un peu d'énergie ouais en effet je manque un peu d'énergie c'est moi qu'on puisse dire est ce que je pourrais me faire d'autres oui j'avais déjà ça je vais faire un deuxième générateur parce que oui dans la baille aux cochons et moi générateur ici et bien le problème c'est que ça ça prend un peu de courant alors qu'est ce que d'enfant non mais ça va pas est ce qu'on va à tiens d'amener des apparus dans le listing très bien alors ce que demain j'ai une barboteuse les parents sont heureux est ce que les parents sont heureux voilà une bonne question je vois pas son inventaire donc du coup pourquoi est ce qu'il dort par terre lui il faut être mon con il ingère son hémogène putain comment est ce que je peux leur dire de vidrer c'est très bien qu'il soit exploitation d'hémogène le problème c'est que s'il le laisse là c'est quoi une débile bah tant pis donc j'en étais là je voulais me fabriquer quand même une ou deux carabines de survie des yaks se joignent à vous ça c'est cool ils sont deux là formidable avec un mâle et une femelle alors les yaks c'est bidin donc les yaks c'est des bêtes de capacité de transport bêtes de somme c'est très très bien ça pour voyager et ben je sais pas trop comment je vais les nourrir mais au concept j'aime bien le dresseur c'est caneton qui va les transporter la saison hiver vient de commencer ça va cacailler croissance de la culture zéro et hop en gestation ils sont où mes composants j'en ai des composants oui j'en ai plus dame l'aiderie oui feeling content une traduction mais pas trop comme alors et je voulais également fabriquer euh en deux caisses basiques comme peut-être pour caneton pourquoi tu termines pas ça couillon euh catox qu'est-ce qu'elle a alors catox elle a même pas d'armes c'est quoi sa bio elle est incapable d'action violente éternel non éternel ah si ouais on va le deuxième casse médique euh si tu veux alimenter ça coucou ce serait-ce pas une heure et vie j'ai plus de bois il faut tant que joncrou hop tac hop deuxième casse basique catox il faut que je la mette histoire qu'elle ne vienne pas me chercher euh ouvrier par contre soldat pour les deux autres parce que quand même ils sont plus amenés à se battre que leurs congénères j'ai une barboteuse ici il sert pas en fait comment est-ce que je peux faire pour que d'une aide adulte ne peut pas porter de vêtements pendant un enfant mais bon bah alors du coup ça veut dire que c'est pour les enfants et pas pour les bébés les barboteuses c'est pour les bébés ils sont bizarres ils sont bizarres caneton est-ce qu'il ne serait pas temps que je vais faire un gros dodo un gros dodo du repos de la mort peut-être après avoir construit les autres euh ça j'avais dit que ça permettait de se déplacer plus rapidement beau euh amplifier il faut qu'il y ait plus d'hémogène depuis n'importe quelle soit ça c'est bien parce que du coup il y aurait moins souvent besoin de se recharger en hémogène donc ça c'est bien euh ça ça fait quoi donc se déplacer plus rapidement non attends euh quantité d'hémogène comme un et ça c'est quoi le plus d'acier que je n'ai pas bon et bien quand il aura fait ces deux euh ces deux éditions il ira faire son repos de la mort qui tue putain il y a un rat il y a un écureuil qui se croit qui se permette de qui se permette de venir dormir chez moi quoi très vite travail pour catox bien allez euh non tu vas pas les démonter on va faire de dos tac alors il reste 3 jours ah mais merde putain ça boule une quantité d'énergie ce truc là c'est la loose dernière fois ça en a fait le même coup quoi s'il y a pas assez de vent merde je sais ce que j'aurais dû faire j'aurais dû lui faire faire couper du bois avant euh forestier 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 ouais c'est toi que je vais avoir besoin que tu ailles me couper du bois une nourrie machin ok il faut que tu vas prendre la bouffe aussi les croquettes ça fonctionne assez bien salut victor bienvenue sur le live j'ai pas assez de courant tu vas me désactiver ça et ça et ça pour l'instant j'en ai pas besoin bon j'ai économisé un peu d'électricité mais ça suffit pour lui je pour ouais non il faut que je laisse moi intellectuel niveau 17 c'est tellement fort cette rue qu'est ce que tu me fais c'est quoi ça t'es qui toi bah alors j'ai pas assez de place là ouais ouais ça va hop euh qu'est ce qui est meilleur en termes d'armes là le pistol automatique ouais ça se vaut mais ça tire beaucoup moins loin portée ouais ça tire beaucoup beaucoup moins loin en plus je sais bien que tu vas t'équiper de cette carbine de survie éternelle et donc katox qu'est ce que tu fais rassemble de l'acier pour transporter ok bon il y a pire mais je voudrais ensuite que tu ailles me couper des arbres hop là j'ai peut-être fait un peu trop ouais j'ai peut-être fait un peu trop ouais j'ai peut-être fait un peu trop d'accord bon peut-être pas faire autant de coupage d'arbres allez va manger oh j'ai vu éternel qui essaie de draguer katox est-ce bien normal vendeur de produits exotiques avec une traverse trapping frère de katox donc l'oncle des dames led une brume acide s'élever à y ait raison de pollution quid j'ai pas de pollution à la température dangereuse parce que c'est l'effet un peu de commerce avant c'est un peu plus bon ça craint ça ça craint ça craint euh c'est eux qui vont pas aimer surtout la brume acide la brume acide est causée par la pollution des cases mondiales adjacentes ah oui c'est vrai qu'on était à côté de à côté d'une zone polluée elle ralentit la croissance des plantes détériore les objets exposés et dégrade l'humeur la case mondiale actuelle a un score de pollution sur l'humeur de 8,80 calculé en additionnant la pollution des cases mondiales adjacentes cela signifie qu'en moyenne la brume acide de vie sur moi tous les ah mystère et euh mystère et boule de gomme nous ne saurons jamais excuse-moi oh putain les croquettes elles restent pas longtemps hein bordel c'est plus en fait pour les croquettes que pour les que pour les la nourriture pour bébé que je vais m'en trouver court en bouffe comment nourriture végétale bon j'ai terminé la retirée automatique perfectionnée ça c'est cool je vais donc pouvoir passer à la bonne base de la microélectronique histoire de de voir le meilleur truc de recherche et là du coup on voit plus tard tu te feras un piston non une fusée à pompeurs rafales ça tire pas de loin mais alors quand ça touche ça te démonte qu'est-ce que tu as cherché toi tu as démonté une table pourquoi tu peux faire de la construction toi ah oui d'accord c'est que on va faire de la recherche faut pas rester dehors c'est pas bon pour la santé oui initium re je sais si il fallait je crois qu'ils ne sont en train de se barrer de la zone merdouille reste là non bon échec bon autre je suis tout oui initium tu t'entraînes pour le multibouille en quelque sorte ouais la nourriture se fait rare je sais que je commence à être un peu short ah oui d'accord c'est une bonne façon de gérer les problèmes de boue c'est de buter les animaux qui squattent chez toi ah et caneton s'est réveillé ah cool en plus les niaques ça donne de la ça donne de la du lait et bien en période de crise alimentaire alors tu peux reconnecter ça tu peux reconnecter ça tu peux reconnecter ça qu'est-ce que j'avais déconnecté d'autre ça on voit une racine de vie là qui se balader c'est faire un peu de récoltes de racines de vie tac ouais je vais en récolter sur toute la map j'en ai combien à 55 ça commence à faire euh peut-être on peut aller chercher autant euh capsule de sauvetage ah bon il y a la cote mousse qui m'inture alors qui est-ce qu'on a trouvé juste à côté de chez nous hello c'est un homme cochon les hommes cochons sont des hybrides humains porc capables de mouvement à deux pattes l'utilisation d'outils et de paroles mais qui conservent également de nombreuses qualités de porc ils sont robustes et peuvent manger presque n'importe quoi sans nombre de malades mais leurs mains en forme de sabots des désavantages lorsqu'ils tentent de manipuler avec précision des outils et des objets ils ne voient pas bien à distance donc les gammes d'hommes cochons se concentrent généralement sur les armes à courte portée ils ont aussi un goût prononcé pour les explosifs les hommes cochons ont été conçus pour leurs organes mal à l'aise avec l'idée de prélever les organes sur des humains de base un gouvernement oublié à fusionner l'ADN humain avec celui des porcs pour que les animaux produisent des cœurs et des poumons plus facilement transportables bah bravo ils ont réussi mais créatures résultantes sont devenues plus humaines que quiconque ne l'avait prévu alors qu'est-ce qu'ils font l'homme cochon ils sont pas bons aux cuisines vous en êtes cochons sans blague ? presque ils n'hésitent pas à draguer les nondées de cochons donc les mains avec un magnus de manipulation ok digestion auguste estomac solide corps épais bois de cochon douleur réduite donc ça souffre peu et forte immunité très bien alors qu'est-ce que tu fais d'autre ? tu es encore un intérêt ouh sociabilité 18 t'as la vache euh et animaux 10 pour 10 écoute t'es pas ouf tu trouveras sans jamais que chaussures à ton pied moyennant quoi euh tu vas peut-être faire l'affaire t'as juste ouais t'as vraiment manipulation c'est nul allez viens te faire soigner pas ce que t'es en train de faire t'es en train de démonter les trucs éternelle chasse chasse mufalo pas qu'il s'échappe non mais qu'est-ce que tu vas te reposer hop que quand tu l'auras tué et terminé voilà et bon ok bien il reste encore il reste plus beaucoup de faune j'ai tout tué est-ce que tu m'as soigné ? santé ok bien alors alors je vais commencer euh t'as quoi t'es mi-bou ah t'as pas de ah mais non j'ai pas d'idéologie c'est vrai recruter hop mais non mais non mais non mais non mais non mais non ah si parce que les hommes cochons ça mange n'importe quoi c'est vrai mais non oh putain laisse moi mes pâques homogènes bordel ils sont vraiment trop cons ouais il a faim le pauvre qui est cool tellement débile euh tiens je vais me chercher les biffes à l'eau très bien c'est un peu le drame de la bouffe et puis là en plus j'ai récupéré une personne de plus donc euh il va falloir aussi gérer allez en termes de bouffe il va peut-être devoir il va repasser mes cochons là ah non très bien tac allez la chasse aux sangliers tu sais quoi caneton tu vas t'équiper euh ah merde il n'est pas reconnecté si il est activé hop tu bosseras plus tard tac tac voilà va me faire un fusil à pompe pour avoir une bonne année pourquoi il mange ça ? ben il mange ça parce qu'il a la dalle euh il ne porte pas suffisamment souvent de la bouffe faut croire l'autre il s'amuse à tout démonter l'autre il s'amuse à tout démonter et du coup il est loin l'avantage c'est que quand j'aurai besoin de ressources maintenant je suis assez large putain tout ce que j'ai démonté ça devrait le faire ça devrait le faire qu'en fait vous n'avez pas regardé mesdames led il n'est qu'un simple humain il n'a pas idéalité des jeunes de papa quelle déception va dormir toi va manger la dernière ouais tu radotes en disant que la voiture se fait rare va t'équiper de ton bon on va essayer le l'arc de flammes tiens va chasser le raton laveur avec ton arc de flammes je vais terminer ça fuit le feu le caneton ah oui merde il est quoi putain le bordel la vache bon ok c'est complètement débile qu'il laisse d'arme là un vampire avec un truc qui fuit les flammes allez faut t'emmerter ça va ça va passer bientôt t'auras un vrai fusil ça serait bien si ça ne durait pas des plombs ah votre air machine capsule de sauvetage ah encore oula ça commence à être compliqué là alors c'est un decking descendant les coulons conçu pour prospérer sur les planètes ultra froide la grande taille leur fourrure les rende robuste dans les environnements gelés tiens et ils ont une capacité unique à communiquer vocalement et psychiquement avec les animaux ils ne sont ni rapides ni puissants ni précis mais peuvent continuer alors que d'autres seraient effondrés depuis longtemps alors animaux formidables ménage médiocre que de fourrure fourrure tout ça c'est des trucs qui lui permettent de pas avoir de problèmes avec la température barbe unisexe robuste multiplicateur des dégâts l'animal des guerres porteurs de ce jeune peuvent effectuer un appel de guerre à l'image en utilisant un puissant hurlement une connexion psychique pour appeler un animal à se battre pour eux donc bisous et droga merci d'avoir suivi live à bientôt de façon moi je vais arrêter aussi ça fait deux heures que je suis là et quand même demain je bosse euh c'est de l'aviation lente psychiquement ternes nudiste rapide d'accord donc il déplace plus vite quand il n'est pas vécu agressif combattant à guérir il somme là ok bon et qu'est-ce que en santé t'as de la douleur ou agaçante cancre on top beau euh et t'as des stats qui sont pas où par rapport à ceux dont j'ai besoin je vais peut-être bien te capturer pour faire de toi un autre sac de sang euh mais peut-être que je ne déciderai de cela que euh non je vais pas en décider plus tard parce que sinon je vais jamais le faire il me faut une autre pièce parce que j'ai un peu oublié de gérer ça euh il y a aucun temps comment que je vais faire hyper loin aussi ah ça va j'ai 23h pour le sauver bon alors euh je vais gérer ça et puis j'arrêterai ensuite merde j'ai le sou que j'ai plus rien pour construire la part du métal que j'aurais bien gardé pour d'autres trucs bon euh temporairement je vais le mettre là et je reconstruirai une autre chambre pour éternel faut que je ferai autrement euh j'arrête ça la prochaine fois euh caneton tu vas me sauver machin truc et tu vas en faire deuxième sac de sang ou qu'il est euh machin t'es là capturé euh 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 non qu'elle tente je n'a pas dormi mère tu vas soigner fixe et tu vas m'en faire deuxième exploitation des magènes et on gérera ça ensuite un autre épisode et je viens de récupérer une nouvelle nouveau jack bienvenue à lui la nourriture se fait toujours rare ouais j'ai plein de feu nous qu'il va falloir aller chercher ok bon écoutez merci beaucoup d'avoir suivi j'espère que ces deux heures de live vous auront plus moi en tout cas j'ai trouvé ça bien sympa je ferai la suite sans doute dans le week end je sais pas trop quand mais comme le signe noir est pas là il fera pas de live ce week end donc c'est pas impossible que je squatte le que je squat twitch une fois dans le week end si j'arrive à trouver le temps de le faire d'ici là va écouter je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère que voilà vous j'en verrai la prochaine fois je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à très bientôt ciao la vidéo des navets ou des tchao youtube et tchao twitch